Dans l'est de l'Ukraine, les organisateurs de l'élection ont déclaré que le leader rebelle Alexander Zakarchenko avait facilement remporté l'élection de la République autoproclamée de Donetsk. La commission électorale des rebelles a indiqué que Zakarchenko avait remporté le scrutin avec 79% des voix. L'élection de dimanche a été grandement critiquée. L'Union européenne l'a décrite comme illégale. Et pour le président ukrainien, c'est une farce. Le décompte des voix a été fermement condamné, mais soutenu par la Russie. Six mois après que le rebelle pro-russe dans l'est de l'Ukraine ont organisé un référendum et déclaré l'indépendance vis-à-vis de Kiev, les électeurs sont retournés aux urnes une fois de plus, mais cette fois pour élire de nouveaux dirigeants et des membres du Parlement pour les deux États séparatistes. Alexander Zakarchenko, le premier ministre autoproclamé de la République populaire de Donetsk, a donc troqué son trait militaire pour un costume après sa victoire. Les actions de nos citoyens nous font dire que nous ne pouvons pas seulement avoir une activité armée, nous pouvons aussi prendre pain à notre future vie heureuse. Nous sommes prêts à parler à tous ceux qui nous entendent. Et nous ferons tout ce qui est possible pour éviter un bain de sang dans ces territoires. Le leader actuel de la République populaire de Lugansk, Igor Plotnitsky, devrait également remporter les élections qui, selon les rebelles, légitimeront le leadership et consolideront leur pouvoir. Pendant ce temps, à Kiev, des centaines de déplacés venant de l'Est ont manifesté contre les élections. , à Kiev, des centaines de déplacés venant de l'Est,